Supposez un instant que vous vous pointez à une fête bien habillée. A l'entrée, vous vous rendez compte que vous êtes en fait trop bien habillée, vous êtes trop sapée et tout le monde porte des habits décontractés. Vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression que tout le monde vous regarde et vous avez envie d'exploser. Pendant toute la fête, vous n'osez regarder personne dans les yeux. Si vous êtes un homme, lorsqu'une fille vous lance un de ses regards qui traduit de l'attirance, vous avez l'impression qu'elle se moque de vous. Alors, vous vous arrangez pour trouver la moindre occasion de disparaître et de rentrer chez vous. Une fois à la maison, vous ne dormez pas. Vous pensez à chaque regard, à chaque personne que vous avez vue. Vous pensez que vous êtes actuellement le sujet de discussion et de moquerie de tous ceux qui sont venus à la fête. Il semble cependant en effet que vous soyez prisonnier de ce que la psychologie appelle le spotlight effect, en français l'effet projecteur. L'effet projecteur apparaît pour la première fois sous ce nom dans les travaux des psychologues Thomas Guilovic et Kenneth Savitsky en 1999. C'est un biais de notre cerveau qui nous fait croire que nous sommes plus remarqués par les autres que nous le sommes vraiment. Un peu comme si un projecteur était au-dessus de nous et nous accompagnait partout. Dans une expérience, on a fait porter à des étudiants un t-shirt embarrassant. Et par la suite, on leur a demandé d'estimer le pourcentage de ceux qui avaient remarqué. Ensuite, on a demandé aux autres étudiants s'ils avaient vraiment remarqué le t-shirt. Il s'est fait que les étudiants portant les t-shirts ont surestimé de plus de 25% ceux qui avaient remarqué leur t-shirt. De même, lorsque les gens portent des vêtements qui sont des contrefaçons de marques coûteuses, ils ont tendance à surestimer le degré auquel les autres personnes sont susceptibles de les remarquer ou de s'en soucier. Lorsque les gens participent à des discussions de groupe, ils ont tendance à surestimer le fait que les autres se rappellent de leurs contributions positives ou négatives. Lorsque nous partiquons du sport ou jouons à un jeu vidéo, nous surestimons la probabilité que nos coéquipiers remarquent ou se rappellent de nos erreurs ou de nos belles performances. Je me rappelle que je suis tombé dans le biais la première fois que j'allais publier mon post. Mon site web était vraiment vilain. L'article lui-même était un peu intéressant, mais j'avais tellement peur de la réaction des autres. En fait, j'ai attendu des semaines avant de lancer le site et de mettre le post en ligne, après l'avoir relu une bonne centaine de fois. Ce qui est un peu drôle, c'est que nous l'avons tous, ce biais. Évidemment, à des niveaux différents. Et donc, alors que nous sommes là à nous inquiéter de ce que les autres pensent ou remarquent à notre sujet, la plupart d'entre eux n'y pensent même pas. La plupart des gens sont trop préoccupés à penser à eux-mêmes ou à quelque chose qu'ils font. Ils pensent peut-être eux aussi à la vie qu'ils portent et se soucient de ce que vous en pensez ou pensent peut-être à ce qu'ils vont manger après. Le problème avec cette forme de pensée est qu'elle augmente notre anxiété et peut nous empêcher de prendre des initiatives qui sont dans notre meilleur intérêt simplement parce que nous sommes inutilement inquiets de ce que les autres pourraient penser. Il y a par exemple des personnes qui adorent enseigner à des enfants. Puisque dans le milieu où ils vivent, cela est perçu comme un petit métier, ils restent dans leur bulle et n'essayent jamais. Je pense personnellement que qui que nous soyons, nous avons envie de faire de belles et bonnes choses et de commencer des projets. Mais que nous avons peur que le projecteur imaginaire placé au-dessus de nous ne fasse les remarquer aux autres qui sont eux aussi préoccupés par la même pensée. Alors, comment peut-on sortir de l'effet projecteur? Je pense en fait qu'on ne le peut complètement. Car alors nous ne serions plus sensibles et humains. Mais on peut essayer. Ainsi, prendre conscience de cet effet est vraiment source d'un grand calme. En fait, à chaque fois que je veux essayer quelque chose et que je commence à être victime du spotlight effect, je vais lire des articles qui détaillent des expériences scientifiques qui prouvent l'effet ou regarder des vidéos qui en parlent. Parce que là, je deviens conscient que ce n'est qu'une ruse de mon espé. On peut utiliser des techniques de distanciation psychologique de soi. Il y a deux façons d'utiliser ces techniques prouvées par la science et l'expérience. On peut se regarder ou regarder la situation comme une pièce personne de l'extérieur. On peut imaginer par exemple que l'on ait une mouche sur un mur qui regarde la situation. L'autre façon est de se demander si on remarquerait ce qui nous inquiète, si quelqu'un d'autre le faisait. Ou si même on le remarquait, quelles seraient nos pensées. Par exemple, si vous craignez que les gens remarquent et se moquent de ce que vous essayez, demandez-vous si vous remarquez tout ce que vos amis font de nouveau. Et si vous remarquez, demandez-vous ce que vous en pensez. Une autre façon de sortir de l'effet est de demander de façon explicite ce que quelqu'un en qui nous avons confiance pense de ce que nous faisons. Cette vidéo fait partie pour ma part du processus progressif de sortie de ce bien cognitif et j'espère qu'elle vous aidera à commencer dès aujourd'hui à essayer des choses qui vous intéressent vraiment. J'espère également qu'elle vous permettra de ne plus trop vous martyriser quand vous vous plantez. à l'école, à votre travail ou même, vous savez, à une fête.